Halloween est un jour important pour les enfants, l'occasion pour eux de choisir un costume amusant et d'aller frapper aux portes pour récolter quelques bonbons. Mais savez-vous qu'à cause d'un fait divers sordide qui s'est déroulé dans les années 70, et bien de nos jours, aux Etats-Unis, les parents vérifient systématiquement les emballages de confiseries avant de les donner à leurs enfants. Aujourd'hui, la triste histoire de celui que l'on surnomme l'homme qui a tué Halloween. Nous publions de nouvelles vidéos chaque semaine, alors n'hésitez pas à vous abonner. 1974, Pasadena au Texas, Ronald Clark O'Brien vit avec sa femme, Diane, et leurs deux enfants, Timothy 8 ans et Elisabeth 5 ans. Et le soir d'Halloween de l'année 74, Ronald, ses deux enfants ainsi qu'un ami à lui, Jim Bates, et ses deux enfants également, Mark et Kimberly, décident d'aller en groupe faire la tournée des maisons pour récolter quelques bonbons. Ils choisissent tous ensemble d'aller faire leur tournée dans le quartier où habite Jim, parce que celui-ci est plus cossu. Ils passent une soirée sympa à taper aux portes des maisons du quartier, mais à un moment, le groupe arrive devant une maison où les lumières sont éteintes. Ce qui signifie, nous ne donnons pas de bonbons, ne venez pas nous voir. Mais le groupe décide quand même de tenter leur chance, et ils vont donc frapper à la porte. Mais personne ne vient ouvrir. Les enfants deviennent impatients, car ils savent qu'ils ne recevront pas de bonbons, donc ils passent rapidement à la maison suivante. Mais le père, Ronald, décide de rester seul devant la porte de cette maison. Et un peu plus tard, il rattrape le groupe, et leur dit qu'il avait décidé de rester devant cette maison pour essayer de se faire ouvrir la porte afin d'obtenir des bonbons. Il leur explique que le propriétaire avait finalement ouvert la porte, et qu'il lui avait donné 5 pixie sticks. Quelle aubaine pour les petits ! Un pixie stick est une sorte de paille en papier ou en plastique, avec une poudre sucrée à l'intérieur. Ronald donne donc 2 pixie sticks à ses enfants, ainsi que 2 à ceux de Jim. Et c'est ainsi qu'il continue à parcourir les rues et à frapper aux portes pour collecter des bonbons, jusqu'à ce qu'il décide qu'il ait temps de rentrer. Ronald retourne donc chez lui, avec ses enfants, et une fois arrivé chez eux, quelqu'un vient taper à la porte. C'est un enfant qui vient récolter des bonbons, et Ronald le reconnaît. C'est un garçon qui fréquente la même église que lui. Il lui donne donc un pixie sticks, et le petit reprend sa route. Timothy et Elisabeth ont hâte d'ouvrir leur sac de bonbons, et ils demandent à leur père s'ils peuvent en manger. Ronald leur répond que oui, bien sûr, mais qu'ils ne peuvent manger qu'un seul bonbon. Et Timothy choisit le pixie sticks. Mais Timothy a du mal à ouvrir le tube, car il est fermé avec une agrafe. Donc Ronald l'aide à l'ouvrir, et quand il mange le pixie sticks, Timothy se plaint de son goût. Il trouve la confiserie vraiment amère, voire quasi dégoûtante. En tout cas très différente des pixie sticks qu'il a l'habitude de manger. Ronald décide donc de lui donner du cool head, un mélange de boisson artificielle aromatisée, afin de faire passer le goût. Mais seulement quelques minutes plus tard, Timothy est pris de violents maux de ventre. Il court dans la salle de bain, et se met à vomir. Et encore un peu plus tard, il se met même à convulser. Ronald se rue alors dans la salle de bain, et alors qu'il tient son enfant dans ses bras, il se rend compte que le petit corps devient mou. Une ambulance est immédiatement appelée, mais malheureusement, le petit Timothy, 8 ans, décède pendant le trajet qui le conduit vers l'hôpital, soit moins d'une heure après avoir mangé le bonbon. Comme c'est une petite ville, la rumeur que Timothy est décédé en mangeant des bonbons d'Halloween se répand comme une traînée de poudre. Et tous les parents se mettent à paniquer. Tout le monde se met à penser qu'il y a une maison dans le voisinage qui distribue des bonbons empoisonnés, et ça cause une panique extrême, poussant certains parents à obliger leurs enfants à vomir tous les bonbons d'Halloween. Et par précaution, ils emmènent également tous les bonbons au commissariat. Une autopsie réalisée, et la cause de la mort est révélée. Le petit Timothy a été empoisonné avec du cyanure. Et suite à cette découverte, le pixi-stix qu'il a mangé est examiné. Et le verdict tombe. Les 5 premiers centimètres du bonbon ont été remplacés par du cyanure. Une alerte est alors immédiatement lancée dans le quartier, invitant toute personne qui aurait reçu des pixi-stix à les jeter immédiatement. Et Ronald affirme au policier avoir reçu 5 pixi-stix. La police récupère assez facilement les 3 premiers, car l'un d'entre eux a été donné à la fille de Ronald, et les deux autres aux enfants de son ami. Et ils ont été empoisonnés. Fort heureusement, les enfants ne les avaient pas mangés. Mais le dernier enfant est plus difficile à retrouver, car Ronald ne se rappelle pas de qui il est exactement, si ce n'est qu'il fréquente la même église. Mais heureusement, les policiers finissent par retrouver l'identité de cet enfant et contactent immédiatement ses parents. En apprenant la nouvelle, ils paniquent et cherchent frénétiquement ce pixi-stix parmi les bonbons qu'a récolté leur fils, mais ils n'arrivent pas à mettre la main dessus. Ils se ruent donc à l'étage, dans la chambre du petit pour vérifier qu'il va bien. Et ils retrouvent le petit, allongé dans son lit, tenant dans sa main le pixi-stix. Mais heureusement, il ne l'avait pas mangé, car il avait essayé de l'ouvrir, mais il n'avait pas réussi. Souvenez-vous, il était fermé avec une agrafe. Le petit avait donc fini par s'endormir sans le manger. Et une fois les cinq pixi-stix réunis, ils sont vidés et analysés. Et la police fait une terrible découverte. Leurs contenus ont tous été remplacés par du cyanure. Et ils en contenaient suffisamment pour tuer deux à quatre adultes. Timothy est enterré le 2 novembre au cimetière de Forest Park, Lowndale, à Houston, au Texas. La police désire tout naturellement retrouver la maison de la personne qui a donné les pixi-stix empoisonnés à Ronald. Donc, elle décide d'interroger Ronald, le père, et lui demande s'il se rappelle de cette maison. Mais il affirme ne pas s'en souvenir. Et les policiers trouvent ça étrange, car le soir d'Halloween, Ronald et son groupe n'ont parcouru que deux pâtés de maison, avant de mettre fin à leur porte-à-porte à cause de la pluie. Il est donc suspect qu'ils ne se souviennent plus de la maison. Les officiers décident alors de taper à la porte de toutes les maisons visitées ce soir-là, afin d'interroger les occupants. Et tous les occupants affirment n'avoir distribué aucun pixi-stix. Et d'après l'enquête, il semble qu'ils lisent vrai. Suite à ça, les policiers décident de parcourir le quartier avec Ronald, espérant que cela l'aide à se remémorer les choses. Et finalement, après avoir vu une maison, Ronald affirme être sûr que c'est celle-ci. Il explique que le soir d'Halloween, la maison n'était pas éclairée, et qu'il a tambouriné longtemps la porte avant que quelqu'un lui ouvre, et que cette personne avait seulement sorti sa main pour lui donner 5 pixi-stix, et qu'elle avait refermé la porte immédiatement. Il ajoute ne pas avoir vu le visage de cette personne à cause du manque de lumière, mais être sûr que c'était un homme, car son bras était poilu. Le propriétaire de cette maison s'appelle Courtney Melvin. Il est contrôleur de circulation aérienne à l'aéroport de Hobie, à Houston, au Texas. Les policiers décident donc de se rendre à son travail afin de l'interpeller. Il l'arrête donc devant ses collègues, puis l'emmène au commissariat afin de l'interroger. Mais Melvin a un alibi solide. Il affirme avoir travaillé jusqu'à 23h le soir d'Halloween, et que c'était la raison pour laquelle il n'avait pas pu distribuer de bonbons ce soir-là. Donc il n'y avait aucune chance que ce soit lui qui ait donné à Ronald les Pixie Stix empoisonnés. Il ajoute également que les seules personnes présentes à son domicile le soir d'Halloween étaient sa femme et sa fille, et qu'elles avaient éteint les lumières très tôt pour la simple et bonne raison qu'elles n'avaient plus de bonbons à donner. Les policiers interrogent 200 de ses collègues, et ils affirment tous qu'il était bien au travail ce soir-là. Et en plus, son bras est loin d'être poilu. À partir de ce moment, les officiers soupçonnent Ronald de mentir, et ils se mettent à s'intéresser à lui de plus près. Ils découvrent alors qu'il a plus de 100 000 dollars de dettes. C'est déjà une grosse somme de nos jours, mais pour l'époque, c'était une somme énorme. Il a des retards de remboursement de crédit, et sa maison et sa voiture sont sur le point d'être saisies. Après ces découvertes, Ronald devient rapidement le suspect principal de l'affaire, et les suspicions à son encontre se renforcent quand les enquêteurs découvrent qu'il avait souscrit en janvier 1974, à l'insu de sa femme, deux polices d'assurance d'une valeur de 10 000 dollars au nom de ses enfants, puis deux autres polices d'assurance de 20 000 dollars par enfant, un mois seulement avant le décès de son fils. Mais ce n'est pas tout. Il a aussi souscrit deux autres polices d'assurance d'un montant de 20 000 dollars par enfant, quelques jours seulement avant la mort de Timothy. Et il faut savoir que dès le lendemain de la mort du petit, à 9h du matin, Ronald avait appelé la compagnie d'assurance pour savoir quand il pourrait toucher l'argent. Et ça, ça a beaucoup étonné les agents d'assurance, parce que ce n'est pas vraiment le comportement typique d'un parent en deuil. Et pour enfoncer le clou, une personne travaillant dans un magasin de produits chimiques situé à Houston avait appelé la police affirmant qu'un homme ressemblant à Ronald portant une blouse beige ou bleue semblable à son uniforme de travail était venu lui acheter du cyanure. Qui lui en avait demandé une quantité énorme ? Mais il avait refusé de lui en vendre car la vente de cyanure est strictement réglementée, vu sa dangerosité, et que seules des personnes possédant une licence spécifique ont le droit d'en acheter en grande quantité. Et face à ce refus, Ronald avait tout simplement quitté le magasin. Et puis preuve encore plus accablante, après avoir réussi à obtenir un mandat pour fouiller son domicile, la police découvre une paire de ciseaux, paire sur laquelle se trouvent des résidus de plastique similaires à celui de l'emballage des bonbons empoisonnés. Avec tous ces éléments en leur possession, la police en arrive à la conclusion que c'est Ronald qui empoisonnait l'enfant, parce qu'il avait des problèmes avec son employeur actuel, qu'il accusait de vol, et qu'il était sur le point de perdre son emploi. Et que pris à la gorge financièrement, il avait décidé de tuer ses enfants afin de toucher l'argent des assurances. Et pour brouiller l'épiste, il avait donné des bonbons empoisonnés à d'autres enfants. Et c'est ainsi que le 5 novembre 1974, Ronald Clark O'Brien est inculpé de quatre tentatives de meurtre, ainsi que du meurtre de son fils. Et il plaide non coupable. L'affaire fait alors l'objet d'une couverture médiatique sans précédent, et les médias le surnomment le Candyman, en français l'homme au bonbon. Son procès débute à Houston, le 5 mai 1975, et pendant le procès, un chimiste ami de Ronald affirme que pendant l'été 1973, Ronald lui avait demandé quelle quantité de cyanure était nécessaire pour tuer quelqu'un. De nombreux collègues et amis affirment aussi qu'il avait une obsession étrange pour le cyanure, et qu'il en parlait énormément, surtout les mois précédant la mort de son fils. En plus de ça, il se rendait souvent dans une université voisine pour poser des questions suspectes concernant le cyanure à des professeurs. De plus, la belle-sœur et le beau-frère de Ronald affirment que pendant les funérailles, Ronald allait voir les gens et leur disait ce qu'il allait acheter avec l'argent de l'assurance-vie. Et qu'il allait utiliser une partie de cet argent, « Tenez-vous bien pour partir en voyage ! » Et ça avait choqué tout le monde. Mais en dépit de ces preuves accablantes, Ronald continue de clamer son innocence. Et il persiste. Il n'a rien à voir avec la mort de son fils. Le procès dure environ un mois, et le 3 juin 1975, après seulement 46 minutes de délibération, le jury reconnaît Ronald coupable de toutes les charges qui pèsent contre lui. Et au bout de seulement 71 minutes, ils se mettent d'accord sur la peine. Il est condamné à mort. Ce qui est extrêmement rapide. Il est rare que les jurés s'entendent aussi vite sur une condamnation d'une telle importance. Après sa condamnation, sa femme demande le divorce, et Ronald est envoyé dans la prison de Huntsville, au Texas. Et il ne fait pas bon d'être un tueur d'enfant en prison. Il est donc traité comme un paria par ses co-détenus. Mais la Cour suprême décide de repousser la date encore une fois, afin de laisser à Ronald une chance de faire appel pour essayer d'obtenir un nouveau procès. Et c'est ainsi qu'une nouvelle date d'exécution est fixée au 31 mars 1984. Alors l'avocat de Ronald tente de faire annuler cette condamnation, en affirmant que la mort par injection létale est une punition trop cruelle. Mais en vain. Aux yeux de la Cour, ce n'est rien à côté de la cruauté de tuer son propre enfant avec des bonbons le jour d'Halloween. Alors il est finalement exécuté le 31 mars 1984, à l'âge de 39 ans, peu de temps après minuit. Sachez qu'il a clamé son innocence jusqu'au jour de sa mort, affirmant que la peine de mort était quelque chose de mal. Et ses derniers mots ont été « Je vous pardonne tous, je dis bien tous, y compris ceux qui sont impliqués dans ma mort. Que Dieu vous bénisse, et que les meilleures bénédictions de Dieu soient pour toujours avec vous. » Mais il ne sera pas mort seul. Pendant son exécution, une foule de 300 personnes s'était rassemblée et poussait des cris de joie criant « Trick or Treat ! » ce qui veut dire « Des bonbons ou un sort ! » Et les gens jetaient des bonbons dans les airs. Et sachez que c'est la première fois qu'un condamné à mort est exécuté par injection létale au Texas. Ronald fut enterré au Forest Park East Cemetery à Webster au Texas. Sa femme se remaria et sa fille fut également adoptée par son nouvel époux. Et depuis, dans la culture américaine, les parents vérifient systématiquement les bonbons avant que leurs enfants puissent les manger. Car tous se souviennent de ce pauvre Timothy. Merci de nous avoir suivis. A demain pour une creepypasta et après-demain pour une autre histoire. Et enfin, nous aurons bouclé notre semaine d'Halloween. Et surtout, amusez-vous bien pour ceux qui le fêtent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada